En Afrique de l'Ouest, les troupes françaises défendent le Mali contre les islamistes, dans une opération conjointe avec les casques bleus de l'ONU. En 2012, des djihadistes ont envahi le nord du pays. Les forces d'intervention françaises ont repris le terrain quelques mois plus tard. Barkhane n'a pas, avec ses partenaires, la vocation à détruire complètement le terrorisme. Ça serait prétentieux. L'enjeu désormais, c'est la stabilité de la région. L'Allemagne participe à l'envoi de troupes au Mali. En effet, si le pays tombe aux mains des islamistes, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est menacée. « On assistera à des déplacements de population très vraisemblablement en direction du nord, c'est-à-dire vers l'Europe. » Mais cela justifie-t-il l'intervention militaire allemande ? « La position allemande est un mélange étonnant de naïveté, de bonnes intentions et de cynisme politique. » En intervenant au Mali, les Français et les Allemands sont-ils en train de s'empêtrer dans une guerre qu'ils ne pourront pas gagner. « La situation allemande est un mélange étonnant de la guerre qu'ils ne pourront pas gagner. » L'armée allemande, la Bundeswehr, est présente à Bamako, la capitale du Mali, depuis 2013. Après l'engagement de la marine allemande aux côtés de l'Union européenne dans les eaux de la Somalie, dans la corne de l'Afrique, les Allemands ont lancé une nouvelle grande opération à l'étranger, cette fois en Afrique de l'Ouest. Un hôtel du centre-ville sert de quartier général aux Allemands et aux autres forces armées européennes. Son accès est ultra sécurisé. Jusqu'à récemment, Bamako passait pour une ville tranquille. Mais après l'attentat survenu le 7 mars 2015, les mesures de sécurité ont été renforcées. 23 nations participent à l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne au Mali, qui a pour but d'entraîner l'armée malienne au combat contre les islamistes. Klaus Schirra, colonel de la Bundeswehr, est l'actuel chef de l'état-major. Il commande la salle des opérations où l'on centralise toutes les informations sur la situation sécuritaire. Le Mali est un pays clé pour les Européens. Le Mali a une importance stratégique naturellement, car il est certain que si des groupes terroristes, quelle que soit leur appartenance, parviennent à prendre le pouvoir au Mali, on aura une situation comparable à ce qu'on voit en Afghanistan, par exemple. On assistera à des violations des droits de l'homme, un effondrement de l'État et des déplacements de population, très vraisemblablement en direction du nord, c'est-à-dire vers l'Europe. Voilà pourquoi le Mali en particulier, et l'Afrique en général, sont d'une importance stratégique majeure pour les Européens, mais aussi pour le reste du monde. Au Mali, les Européens combattent des musulmans intégristes. Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique. Ces groupes armés ont réussi à s'emparer du nord du pays avec leurs aliettois règ en 2012. Avec beaucoup d'assurance, ils ont déclaré la guerre au gouvernement malien. Nous, on écoute un dirigeant, s'il ne désobéit pas à Allah, mais dès qu'il désobéit à Allah, il n'a pas le droit de l'écouter. Je le répète, qu'on vive un bon musulman, un bon pratiquant, ou que le maire en martyre, jusqu'à la mort. On ne va pas se défendre, mais je sais qu'on va couper deux. L'invasion du pays a pris l'armée malienne par surprise. Des groupes djihadistes sèment la terreur dans plusieurs pays africains. D'après Antoine Glazer, ils veulent prendre le pouvoir pour imposer un État islamique. La plupart de ces djihadistes, bien évidemment, sur le plan religieux, disent qu'ils veulent appliquer la charia dans ces pays et contrôler ces pays. On a vu qu'on est passé finalement à des opérations ponctuelles, à une volonté maintenant d'occuper des territoires. Ça se voit comme Daesh en Irak, mais on le voit aussi au Mali, on le voit aussi en Libye et même au nord du Nigeria avec Boko Haram, qui veulent occuper des territoires et reprendre des sultanats anciens. Ça veut dire que c'est un retour, en fait, à partir du Xe siècle, où vous avez des sultanats, des empires, des royaumes. Ils veulent reprendre complètement cette histoire qui se passait sur ce continent avant la colonisation. Scène de combat à Gao, dans le nord du Mali. Peu après la prise de la ville par les djihadistes et leurs alliés Touareg, les premiers chassent les seconds. Les hommes bleus du désert rêvaient d'un État autonome laïque. Ils n'ont été qu'un instrument aux mains des islamistes qui voulaient créer un État religieux. C'était un coup habile, d'après Guido Steinberg, spécialiste de l'islam. Ils étaient une centaine. À l'apogée du mouvement, en 2012, il y avait peut-être mille ou deux mille hommes qu'on pouvait vraiment qualifier de djihadistes. Mais ils ont été très habiles sur le plan stratégique. Ils ont tiré parti du fait qu'il y a toujours eu des soulèvements Touareg dans le nord du Mali. En 2012, ils ont pour ainsi dire rejoint un soulèvement Touareg. Ensuite, au sein de la rébellion, ils ont aussi réussi à écarter leurs rivaux laïcs et ont donné ainsi l'impression qu'il s'agissait d'un mouvement purement djihadiste. Le Mali est situé en Afrique de l'Ouest. Parti du nord, les djihadistes conquièrent rapidement un vaste territoire dont l'État est largement absent. L'armée malienne ne leur oppose quasiment aucune résistance. Ils avancent ensuite en direction du sud, vers Bamako, la capitale. En janvier 2013, le gouvernement malien lance un appel au secours à la France qui intervient rapidement. L'opération militaire débute par des raids aériens. Puis l'armée française attaque les islamistes au sol. L'opération Serval aura mobilisé 4500 soldats. En l'espace de quelques semaines, les forces françaises permettent au gouvernement malien de reprendre le contrôle d'une grande partie du nord. Mais quels sont les objectifs poursuivis par la France ? Donc c'est pour la défense, la sécurité de ses États. C'est un peu une sorte d'anachronisme historique où elle reste très présente. En même temps, elle a des intérêts à défendre. Ça veut dire, l'armée française sert en quelque sorte de cache-misère à une présence française en déshérence. La France, finalement, perd des parts de marché sur le plan vraiment économique. Les grands groupes français ont de plus en plus de difficultés vis-à-vis des Chinois. Et c'est vrai que cette présence militaire, ça sert un peu comme ça, cache-misère, pour défendre ses intérêts stratégiques et économiques, surtout qui sont en ce moment un peu en perdition. Pour Michel Galli, l'intervention militaire au Mali s'inscrit dans un mouvement historique. Si on parle de la zone, on peut dire que cette intervention est à replacer dans des interventions à répétition, à tel point que certains analystes parlent de recolonisation accélérée, en tout cas d'intervention militaire à répétition, puisqu'il y a la Libye, d'abord, ensuite la Côte d'Ivoire, ensuite le Mali, la Centrafrique, les zones autour, effectivement, du Nigeria, où on a porté un appui logistique. Et de manière plus large, il faut bien dire que depuis les soi-disant indépendances autour des années 60, il y a eu, en 50 ans, 50 interventions militées en répétition.